Pourquoi a-t-il groupé les trois derniers ? A partir du Rabbi Rachab, on a le Mashiach en trois personnes. Ça résout beaucoup de problèmes pour les gens qui viennent nous demander qu'est-ce que ça veut dire Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, etc. Le Rabbi répond à tout cela. Et donc il dit clairement devant tout le monde, sans crainte d'une mauvaise interprétation, le Mashiach dont le nom est Menachem et qui s'appelle également Mendel. Je vous l'ai cité à la dernière interview. Donc on ne peut pas quand même ignorer de tels propos. On ne peut pas quand même occulter de tels propos qui sont quand même très clairs. On a affaire avec le Rabbi à quelqu'un qui depuis son jeune âge est ce qu'on appelle un taciturne. C'est-à-dire qu'il ne parle pas en hébreu chotèque. Le minimum, ses camarades de classe, ses camarades à la yeshiva, ses camarades au kheders à la yeshiva, il ne parle pas. Il parle le minimum. Un homme qui parle le minimum ne va pas gâcher son parler qui est très précieux, qu'on doit économiser pour dire des choses qui en fin de compte vont peut-être générer des querelles ou des divisions. S'il le dit, c'est qu'il nous fait savoir, et c'est sans retour, c'est sans compromis comme vous dites, c'est sans retour, que le Mashiach s'appelle Menachem, il s'appelle Mendel, il ne faut pas aller le chercher à l'autre bout du monde, parmi quelqu'un qui est sorti d'une autre famille, d'un autre pays, qui d'ailleurs peut avoir des très grandes qualités. Le Rabbi nous fait comprendre, il nous aiguille, il nous guide, il nous pilote. En fait, le Mashiach, dit-il, c'est mon beau-père, le naci de cette génération, ainsi que l'extension de son action dans la génération actuelle. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Vos auditeurs comprendront, vos spectateurs, vos auditeurs comprendront. C'est le Rabbi mon beau-père, ainsi que l'extension de son action dans la génération suivante. J'ai la Sikha à votre disposition. Ça a été dit, ça a été imprimé. Que voulez-vous faire ? On ne va pas revenir sur ce qu'elle dit. Mais nous, on est d'accord. Non, mais vous me demandez s'il est vivant. Il est évident qu'il est vivant. Comment voulez-vous, s'il réellement, il est Mashiach, et pour moi, il l'est. Mashiach, il n'y en a qu'un dans l'histoire. S'il a passé avec succès toutes les étapes premières, préliminaires, et qu'il a dépassé avec succès tout cela, comme lui-même l'a dit, il fera les guerres de Dieu. Alors il a fait les guerres de Dieu, a-t-il dit ? Et dans un grand nombre de cas, il a réussi. S'il a réussi, c'est déjà qu'il a dépassé le premier stade de Mashiach présumé. Alors, le mot réussi, c'est « itzliach ». S'il réussit, dit Rambam, « itzliach becholze », il a réussi dans tout ça, il est déjà au-delà du premier stade qui s'appelle Mashiach présumé. Il devient Mashiach vadaï. Donc on ne se pose pas de question si Mashiach est vivant ou pas vivant, c'est une évidence. Je crois qu'il y a une question là. Oui. Oui, bien sûr, je voulais, avec votre permission, Raph Pachter, rajouter sur ce que vous dites, c'est que depuis tout d'ailleurs, on est en train de discuter sur est-ce que le rabbi est vivant, est-ce qu'il n'est pas vivant, est-ce que… Effectivement, moi je voulais me permettre de dire cette chose-là, c'est que, a priori, et ça va paraître difficile à comprendre, encore une fois, je le conçois pour certains, pour certains, pour d'autres, mais ce n'est même pas une question. Non. Ce n'est même pas une question, est-ce que le rabbi est vivant ? Vous savez, quand le rabbi, pour certaines personnes, je ne parle pas pour moi, mais pour certaines personnes, disent quand le rabbi était là physiquement, il y a des livres aujourd'hui, tout un tablis, qui sont écrits par des mouvances qui sont… le contraire de ce qu'on pense, nous, et qui vous dit clairement que le rabbi a accompli des missions, des miracles extraordinaires. Allez poser cette question à un papa qui avait un fils qui avait la maladie généralisée dans tout le corps, et que le rabbi, d'un mot, il a sauvé son fils, ou que le rabbi, d'un mot, il a donné des enfants à des gens qui n'avaient pas d'enfants depuis des années. Allez lui poser une question à celui-là, est-ce que le rabbi est vivant ? Ce n'est même pas une question. Moi, je ne suis pas de la génération de Rav Paster, je me suis attaché au rabbi, on s'est attaché au rabbi, après ce fameux guimel tamouz dont tout le monde parle, et moi je vous le dis, le rabbi, d'abord, et ça fera Bézrat Hachem, je l'espère, une interview, le but d'une interview prochaine avec mon épouse, parce que je tiens à ce qu'elle soit à mes côtés pour raconter cette histoire, moi le rabbi a sauvé ma fille, et je vous le dis, le rabbi il est vivant, le rabbi a sauvé ma fille, là, il y a ma fille, elle a deux ans, un ami, donc le rabbi a sauvé ma fille, donc oui, le rabbi il est vivant, et j'ai des preuves, je peux vous montrer les dossiers médicaux, que le rabbi il est là, et voilà, le rabbi dirige encore le monde, et comme tu parlais de moqueurs tout à l'heure, moi quand j'étais chez le rabbi la dernière fois, et malheureusement, j'en ai fait partie, je vous le parle, parce que j'en ai fait partie, on se moquait des gens qui allaient devant la chaise, et qui parlaient à la chaise, ou qui montraient la chaise du doigt, en disant, et on se moquait d'eux, on disait, regardez, il y a des haïm à la chaise, et bien aujourd'hui on a fait échouva, parce qu'on a compris plein de choses, on a compris qu'aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, on était dans un Farbrengen, donc pas du tout méchichiste, absolument pas méchichiste, où des gens revenaient du dernier kinus à Shluchim, et on nous a rencontré une histoire très intéressante, et encore une fois, je vais marcher sur les traces du Rav Pashtar, par rapport à ce qu'il a dit, une histoire qui est très intéressante, donc tous les Shluchim se sont réunis, ils ont ouvert la maison du rabbi, non pas la maison du rabbi, excusez-moi, au-dessus de... De rabbi Yosef Itzrak ? Voilà, 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 au-dessus du bureau, c'était le rabbi Yosef Itzrak, voilà, tout à fait, qui habitait là-bas, et donc quand ils ont ouvert la maison, tous les Shluchim se sont réunis, et donc le rabbi qui faisait le Farbrengen nous a dit, et là il a vu quelques personnes qui se sont dirigées vers la chaise du rabbi Yosef Itzrak, et bizarrement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc ils ont fermé leur veste, et ils ont mis leur cartel, et là, ils ont commencé à demander des brachotes à une chaise, la chaise de rabbi Yosef Itzrak, c'est pas la même chaise que nous, c'est vrai, parce que nous on est des grands rigolards, mais c'était pas la même chaise que nous, voilà, donc c'était juste pour vous dire que, a priori, lorsqu'on se met à parler à une chaise, c'est qu'on sait très bien que le rabbi est vivant. David m'a rappelé qu'il faut cesser de généraliser en disant, les gens, les antilles, ceci, les cela, les gens qui ont une autre opinion, en fait, tous les racidim de rabbi qui ont un jour eu le mérite, le zérout, le privilège de goûter à la présence du rabbi, qui ont eu le privilège de goûter au sikhot du rabbi, ne serait-ce que de le voir sous une vidéo et de suivre ce qu'ils disent, tous ces gens-là ont, au fond d'eux-mêmes, la même croyance, ils savent très bien que sur le rabbi, deux sur le rabbi, il ne faut pas abandonner, il faut rester attaché, tout le monde le sait, quelque chose va se produire. Simplement quoi, il y a quelques bergers qui ont mal guidé leur troupeau, à cause de ces quelques bergers, pour des raisons de convenance, pour des raisons d'argent, de subvention, pour des raisons bassement intéressées, ils ont provoqué une froideur, un gel de toute cette émonade, de toute cette croyance dont nous sommes tous pénétrés. Il faut savoir ça. Et hormis ces quelques bergers qui un jour reconnaîtront leur erreur et que Dieu fasse qu'ils le reconnaissent le plus vite possible. En dehors de cela, je ne sens pas de séparation, de controverse et de séparation sérieuse avec qui que ce soit. Tout à fait, je suis d'accord avec le... On vous remercie. Le Chiyamele Kamashiyah. Le Chiyamele Kamashiyah. Didon Nozar. Didon Nozar, Didon Nozar. A nous la victoire. Le Chiyamele Kamashiyah. Le Chiyamele Kamashiyah. Le Chiyamele Kamashiyah.